Après les péripéties au garage, nous reprenons la route dans les terres profondes de la Turquie, direction Kayseri. Le dimanche à Kayseri, il y a un petit marché aux puces, voilà, qui est juste là-bas. C'est une petite brocante, tu trouves un peu de tout et n'importe quoi, du coup, vu qu'on n'a rien à faire aujourd'hui, on est venu faire un petit tour. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a d'intéressant. On a trouvé du miel avec petit morceau de ruche à l'intérieur, donc un Kayseri, c'est juste au milieu des montagnes, donc c'est du miel de montagne. Et ça, on l'a payé 25 TL, c'est-à-dire 2,50 euros pour une miel. Je pense que je vais prendre 10 kilos. Je pense que s'il est bon, on va le goûter, s'il est bon, franchement, on va en acheter en pagaille parce que le miel... C'est bon, parce que moi, j'aime bien les choses biotiques, que ce soit pas mélangé au glucose. Dans le truc industriel, moi, j'aime pas acheter, je préfère acheter le miel dans la campagne. C'est sur la route, on avait très et plein de ruche, avec énormément, tu vois. Et nous, en plus, on prend très peu de médicaments, du coup, on essaie de soigner avec le produit naturel. Bon, on va continuer notre petit tour, hein ? On va aller voir là-bas où font ce qu'il y a ? Allez ! C'est dommage, nous, on serait arrivé un peu plus tôt, ben voilà, on aurait eu l'occasion de voir un peu plus de trucs, mais... Il y a des animaux, on peut acheter des poules, on peut acheter, voilà, c'est sympa. Voilà, on va partir à la recherche d'une laverie, maintenant. Parce qu'il faut qu'on fasse du linge, parce qu'après, on va partir dans le désert. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un désert, mais... On va partir là où, ben, en Cappadoche, vraiment dans la Cappadoche profonde. Et du coup, on aimerait faire de linge avant de partir. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est bon ! Oh, la grande fille ! Bon, on n'aura pas trouvé de laverie, hein ? On n'aura pas trouvé de laverie à Caïsélie. Il y en a, mais c'est dimanche, c'est fermé. On n'a pas envie d'attendre, forcément, ici, on n'avait pas prévu d'y rester, donc... Et bon, on va se démerder. On va trouver un point d'eau, et puis on va partir à la lessive. Ah, ça ne va pas nous tuer. Ça va nous faire bouger un peu. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, on va profiter un peu des jeux, là. Et puis, après, on roulera un petit peu. On n'est pas très loin, à 70 km du parc national de Gohrem. Mais, bon, normalement, ça nous est... Oui ! Et puis, on ira là-bas, et puis, ben, voilà, on verra ce qu'on fait après. On va en profiter. Ouais, attention ! Oui, oui, il va vite, lui, hein ? Il va vite. Tout ça, là-bas, c'est des champs de patates, en fait, hein, plutôt long. Et là-bas, c'est du navet. Ils ont déjà ramassé, donc, du coup, on glane ce qui reste. Voilà, c'est gratuit. Et puis, ça ne leur fait pas défaut, parce qu'ils ont déjà relevé le champ, là. Donc, ce qui traîne un peu de bonne qualité, ben, on va le ramasser, et puis, on va le garder pour nous. Ça fait toujours des économies. Oui. Et à ces petites rates, bon, il n'y a pas grand-chose. Il faut trier. Il y en a beaucoup de pourri, mais... Ça, c'est de la petite pomme de terre sympa, quoi. Pour cuisiner, c'est sympa. Et glaner, c'est pas du vol, hein. Glaner, c'est quand vous passez après le paysan, qu'il a relevé ses cultures. Donc, pour les gens qui... qui cherchent à manger, tout simplement, ben, c'est possible. Vous allez dans les champs, une fois que les paysans, ils ont relevé, et puis, vous ramassez ce qui reste. Et puis, c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça, parce que... Ils en oublient toujours, hein. Ils ne prennent jamais tout, parce qu'ils ne ramassent pas à la main. Ils ramassent au tracteur, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. On va continuer. N'state familial. Jeны. Temes du bruis. C'est relié. I, eh. Jeca. Je sais. Je ne voulais pas. 될 par... Ma c'est fini. Il y a tu pas. Ma c'est fini. Il y a tu ? Ca quemaingy ? Oui bijna background des jou hoorts à la fois. Ouah, Serveru. et bonjour ben on est arrivé cette nuit donc au parc au parc national de gorem en capadoch on est arrivé de nuit je voulais venir de jour mais j'étais pressé d'arriver donc je suis arrivé de nuit on s'est mis sur un spot on a dormi là il a fait très très froid ça caille et au réveil c'est juste magnifique somptueux alors ça c'est des c'est des résidus des retombées volcaniques qui a eu en fait dans la région très 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 longtemps c'est une roche qui est très très friable et dedans ils ont construit les premiers habitants en fait d'ici ils ont construit des maisons alors on verra plus tard parce que on vient de se lever on vient de se lever je vous montre celle que j'ai juste derrière là donc voilà on a partout envoyé des édifices un peu partout là et je vous montrerai plus tard là il ya des maisons en fait c'est sculpté dans la roche les premiers chrétiens qui sont arrivés en capadoch et ben ils ont habité dans ses dans ses monuments qu'ils ont créé en fait c'est des monuments naturels c'est des maisons trop glodytes il ya des églises il ya un peu plein de choses partout c'est très très grand la vallée est très très grande donc on verra pas tout mais on va en boire un petit peu je vous laisse voir un peu le paysage en plus on n'est pas en été du coup ça fait des couleurs magnifiques avec les arbres commencent à avoir les feuilles qui tombent donc voilà les monuments qu'on peut voir je vous montrerai un peu plus tard là je vous montre derrière il ya un spot qui est juste magnifique on va y aller on va déplacer le camping car on va aller derrière bon voilà on était on a bougé le camping car du qu'on a été garés derrière donc de l'autre côté de ces trois de ces deux ces roches là on était de l'autre côté on a bougé on est venu là et en fait on est venu là pourquoi parce que j'ai marché à pied tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait un petit cirque alors on voit plein de ces petits ces monuments là il y en a un sacré balève qui est juste là il y en a partout dans la vallée et là en fait eh ben il ya un grand grand magnifique et ma chérie qui est au milieu de la place il ya un grand cirque et il ya des maisons trop glodites donc qui sont comme je vous disais construites dans la roche donc on va s'approcher pour voir plus près on va regarder ça voilà et vous voyez ça a été creusé il ya des fenêtres il ya des entrées ça c'est sympathique on a trouvé un édifice vous voyez c'est creusé à l'intérieur alors c'est c'est juste impressionnant franchement regardez un peu les peintures d'origine moi qui sont super abîmés tout ça ça a été fait en fait par les premiers chrétiens qui sont ici en cap à d'autres c'est vraiment impressionnant alors il ya pas mal de ces trucs en fait qui ont disparu pourquoi parce qu'il y a eu la chasse aux icônes ici en en turquie et du coup ils ont détruit tous les monuments quasiment tous les monuments chrétiens ça a été détruit oui ils ont tout abîmé donc ça a été comme ça et aujourd'hui il reste quand même un petit peu des vestiges on va essayer de faire le tour je sais qu'il ya des églises qui sont dans la vallée après je sais pas si on est garé au bon endroit je suis comme un gamin en fait franchement je suis émerveillé parce que c'est la beauté de la nature encore une fois c'est juste c'est juste incroyable on va s'approcher de cette maison coucou tu es où carrément carrément coucou on va s'approcher de cette maison là bas au fond j'ai pas on le voit pas d'ici celle ci là en fait en haut il ya des portes qui sont faites ils ont été intelligents les mecs ils ont fait des prises d'escalade ils ont creusé des prises comme ça remonté vous mettez la main dedans il ya des pieds il ya les mains il ya pour les mains ici là pour les mains il ya pour les pieds oui je veux pas monter parce que j'ai plus 20 ans il n'a pas envie de débarouler en bas mais j'aurais bien aimé franchement pas curiosité j'aurais bien aimé monter voir là haut je vais vous montrer de l'extérieur il y a une fenêtre en haut qui a été condamné je crois à priori donc l'habitation ne va être en haut mais bon c'est un petit peu trop dangereux là donc on va on va éviter de se casser une jambe aujourd'hui allez on continue bands qui importe ce qu'on a malte une santé parvenu bon parce que prèsou on ? on . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501